Bonjour, je m'appelle Marcel-Christel Lecoman. Aujourd'hui, on va vous présenter le projet de gants en Végure. Moi, c'est Koulibaly Seïdou. Moi, c'est Ilimalo. Moi, la doule bien. Moi, Thérèse Kanka. Alors, notre projet de gants en Végure, ça concerne quoi? Ça concerne le détecteur de proximité. Sans fibre. Donc, pour notre détecteur de proximité, nous avons utilisé des ESP32 qui fonctionnent en même temps en Bluetooth et en Wi-Fi. Nous allons vous présenter un autre prototype. Vous pouvez vous rapprocher pour le voir. Ici, nous avons deux ESP32. Le premier qui est connecté à l'ordinateur de l'administrateur et le deuxième qui est une balise qui peut être portée par n'importe quel utilisateur. Et là, sous la console de l'administrateur, nous avons beaucoup de choses comme le RSSI, la distance et beaucoup d'autres choses. Nous allons entrer en détail pour vous présenter comment ça marche. Comment ça marche? On a la première balise qui est en même temps le maître et l'esclave qui est connecté à l'ordinateur de l'administrateur. On a l'adresse MAC ici qui se termine par D0. On a une deuxième balise client qui est avec le client qui se termine, avec l'adresse MAC qui se termine par FC. Comment ça marche? Donc ici, on va mettre un peu pause pour s'arrêter. OK, ici, on commence, ça fonctionne en brode-passe. C'est-à-dire, la balise MAC est en même temps une station Wi-Fi et un point d'accès et la balise client et en même temps un client Wi-Fi et un point d'accès. Donc, c'est-à-dire, les deux communiquent ensemble via l'adresse MAC et aussi sont connectés en Wi-Fi l'un à l'autre. Donc, lui, il est connecté à lui et lui est aussi connecté à lui pour qu'on puisse récupérer le RSSI. Donc, ici, la communication se fait en broadcast, c'est-à-dire, le broadcast se fait à tous les ESP qui vont entre OX00, OX00, OX00 à OXFF, FFF, FFF, FFF. Il envoie un message à tous les adresses MAC qu'il va trouver dans ce pas et, lui, le message est reçu par le ESP avec l'adresse MAC FC et il envoie l'accusé de réception, Delivery Success. Et maintenant, une fois que le ESP qui se termine avec FC reçoit le message, lui aussi renvoie un message à l'USP D0 et ensuite, l'USP D0 qui est connecté à cet ordinateur dit « Receive message from FC », donc FC qui est le client. et le message qu'il a reçu s'appelle « Nouveau message ». Et après, on a le RSSI qui est de moins 51 décibels.